Musique Bonjour, ce matin je vous propose une lecture dans le livre Avec Dieu chaque jour, écrit par Hélène White. Musique Le plus heureux des peuples, heureux le peuple dont l'éternel est le Dieu, psaume 144, verset 15 Si vous voulez trouver bonheur et paix dans toutes vos entreprises, faites tout à la gloire de Dieu. Et si vous désirez avoir la paix du cœur, efforcez-vous d'imiter la vie du Christ. Alors vous n'aurez pas besoin de rechercher la gaieté ou de soupirer après la gloire et les frivolités du monde. En pratiquant le bien, vous posséderez une joie et une sérénité que vous ne connaîtrez pas si vous vous conduisiez mal. Jésus a revêtu la nature humaine en passant par l'enfance et par l'adolescence afin de pouvoir sympathiser avec les jeunes et leur laisser un exemple à suivre. Il s'est familiarisé avec les tentations et avec les faiblesses des enfants. Dans son grand amour, il a fait jaillir une source de joie et de satisfaction pour l'âme qui se confie en lui. En cherchant à honorer le Christ et à suivre son exemple, les enfants et les adolescents peuvent être vraiment heureux. Ils peuvent se convaincre qu'ils doivent travailler avec le Maître au grand plan du salut des âmes. S'ils se rendent compte de cette responsabilité devant Dieu, ils seront élevés au-dessus de tout ce qui est égoïste et impur. Leur vie sera d'une grande importance. Ils comprendront qu'ils se consacrent à quelque chose de grand et de glorieux. Cette attitude aura une influence sur la jeunesse qui deviendra ardente et comme son divin modèle, enthousiaste et courageuse en face des charges, des exceptions et des difficultés de la vie. Je vous supplie de continuer à vous soucier de votre responsabilité à l'égard de l'éternel. Conscient que vous agissez selon l'approbation divine, vous serez fort de sa force en imitant le parfait modèle. Vous pourrez comme lui, coître en sagesse et en grâce avec Dieu et avec les hommes. Ce qui donne à Dieu la première, la dernière et la meilleure place forme le peuple le plus heureux du monde. Prions ensemble en ce matin. Père éternel, merci d'être notre Seigneur, merci d'être notre Dieu et nous savons que nous sommes heureux en trois. Nous voulons aujourd'hui, Père éternel, te demander de nous aider, à nous efforcer à imiter la vie de Jésus-Christ. Afin Seigneur que notre vie soit en harmonie avec la Sienne pleinement. Nous reconnaissons que dans cette vie, il y a plein de choses qui nous attirent et qui ne sont pas forcément bonnes pour nous. C'est pour cela que nous avons besoin de toi, besoin que tu nous guides Seigneur afin que nous restions dans tes voies. Jésus qui a tout vécu, nous savons peu comprendre les souffrances et les tracas des plus petits, des ados, des jeunes gens comme des plus âgés. Et nous te remercions Jésus-Christ d'être venu et d'avoir vaincu le malin afin de nous rendre vainqueurs par toi. Nous voudrions aujourd'hui que tu nous aides à prendre conscience pleinement des responsabilités que tu nous donnes, à savoir de proclamer ton évangile dans le monde entier. Nous avons besoin de ta sagesse, nous avons besoin de ta force, nous avons besoin de toi simplement Père. Viens faire ton œuvre en nous et que nous restions à ton service aujourd'hui et pour l'éternité. C'est là notre prière au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à passer une belle journée et n'oublions pas, donnons à Dieu la première, la dernière et la meilleure place dans nos vies. Sous-titrage Société Radio-Canada